Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là ce matin. Je le disais donc, une réforme des retraites, ça vous connaît ? Hier, Emmanuel Macron s'est exprimé à nouveau à ce sujet en disant que ce matin, le gouvernement, comme prévu, allait proposer un report de l'âge de la retraite à 64 ans par esprit de cohérence, dit-il. Le fait est qu'il y a une contestation, on l'a vu dans la rue jeudi, on l'a vu dans la rue samedi dans une moindre mesure. L'exécutif peut-il, doit-il tenir face à cette grogne ? L'exécutif n'a pas le choix aujourd'hui. Il est clair que si cette réforme n'a pas lieu, c'est le système de répartition qui est en cause et c'est le trouble politique assez maximal. Donc je ne vois pas l'exécutif faire preuve de faiblesse maintenant. Ce serait une forme de faiblesse que de renoncer ? Je pense, parce qu'aujourd'hui il s'agit de défendre un système social que le système par répartition et au fond il y a un engagement politique majeur. Ce qui est assez étonnant aujourd'hui, c'est qu'on fait la contestation. C'est la contestation surtout des extrêmes et surtout de l'extrême gauche. Ma conviction, c'est que l'extrême gauche n'est plus à gauche. Si vous regardez son combat, son combat c'est contre la retraite à répartition. Quand la retraite à répartition recule, c'est le capitalisme qui avance. C'est-à-dire que c'est la capitalisation des retraites qui est en train d'avancer si le système par répartition est cassé. Quand on voit la remise en cause du travail, vous invitez à en discuter tout à l'heure, la remise en cause du travail. La gauche était le parti des travailleurs, c'était la valorisation du travail, c'était plutôt les bonnes conditions de travail, c'était comment améliorer le travail et non pas comment supprimer le travail. Et puis vous voyez maintenant le parti socialiste qui est détruit par Nupes d'une certaine manière. Au fond, l'extrême gauche n'est plus à gauche. Et donc aujourd'hui, le gouvernement a une mission qui est de défendre le modèle social français. Il ne peut pas reculer là-dessus. Mais dans les contestataires, Jean-Pierre Aforin, il y a également la CFDT. Ce n'est pas l'extrême gauche, la CFDT. Mais aujourd'hui, hélas, les syndicats sont dépassés par les extrêmes. Et donc on voit bien que la question numéro un, c'est derrière cette crise sociale, qu'est-ce qu'on veut ? Une crise politique ? Qui gagnera la crise politique ? Madame Le Pen. Donc il faut gérer la crise sociale sans aller à la crise politique. Donc on voit bien qu'on a une question aujourd'hui majeure, c'est qu'il n'y a pas d'alternance aujourd'hui à gauche, je dirais, dans le pays. Et donc nous voyons bien que nous sommes dans une situation extrêmement difficile pour laquelle il faut que le gouvernement tienne son cap. Naturellement, son texte peut encore bouger. Naturellement, il faut que le Parlement s'exprime. Tout ça est important. Mais naturellement, il faut défendre le système par répartition. C'est le modèle social français qu'il faut défendre. Mais sur la grogne, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, hier disait le nombre de manifestants ne change pas les choses. Est-ce qu'il dit entièrement vrai ? Est-ce que le gouvernement peut faire entièrement fi de la mobilisation et faire comme s'il n'y avait pas eu entre 1 et 2 millions de personnes dans la rue jeudi ? Mais 1 ou 2 millions de personnes dans la rue, on est plus de 60 millions de Français, c'est important, il faut les écouter, c'est important qu'ils puissent s'exprimer, qu'on ait une démocratie sociale qui puisse s'exprimer. Mais je regrette que la démocratie sociale, aujourd'hui, ne s'exprime que par la protestation, que par la contestation, voire le blocage. Nous ne sommes pas dans une situation où la démocratie sociale peut avancer. Je vous rappelle la réforme de 2003, laquelle vous faisiez. Quand vous étiez Premier ministre. Voilà, on a eu un accord avec la CFDT. Mais pourquoi on a eu un accord avec la CFDT ? C'est qu'on n'a pas négocié la réforme des retraites, on a négocié un agenda social. Et donc il y avait la réforme des retraites, il y avait la décentralisation, il y avait l'assurance maladie, et la CFDT nous avait demandé de passer le régime des intermittents du spectacle. Parce que c'était un sujet sur lequel il y avait une... Voilà, Jean-Pierre Raffarin, c'est la démocratie sociale. C'est l'idée de dire, on peut avoir une discussion à un moment, est-ce que ce qui est en jeu aujourd'hui, est-ce qu'on ne s'aperçoit pas aussi que la mauvaise relation entre Emmanuel Macron et Laurent Berger est un problème ? Parce qu'en fait, il n'y a pas cette capacité à se dire, on discute en coulisses, tu me donnes ci, je te donne ça. Le fond de l'affaire, c'est que c'est la démocratie sociale qui ne fonctionne pas. Non, aujourd'hui, c'est pour ça que l'idée de refondation était importante. Mais qu'est-ce que ça veut dire la démocratie sociale ? Ça veut dire des contrats, ça veut dire des discussions, ça veut dire que patronat et syndicat, gouvernement se réunissent régulièrement. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas simplement du social que dans les crises. Mais aussi parce qu'Emmanuel Macron ne croyait plus aux corps intermédiaires. Mais aussi parce qu'on a un système social archaïque. Quand vous pensez que c'est depuis 1945 que les syndicats vivent sur des lois où on a le droit de se présenter au premier tour, que si on est inscrit dans le paysage politique de 1945, aujourd'hui en 2023, donc on voit bien qu'on est dans une démocratie sociale archaïque. Il faut revoir les élections dans les entreprises. Il nous faut un syndicalisme fort. Aujourd'hui, il n'y a pas de syndicalisme fort. Ils ne sont forts que quand ils manifestent. Donc ils sont tentés de manifester. Les syndicats ne sont pas légitimes dans la parole qu'ils portent. Je pense qu'aujourd'hui, dans une démocratie exigeante, on a une démocratie sociale qui est quand même très en retard. Il y a quand même aussi la question, Jean-Pierre Raffarin, de la manière dont on mène la discussion politique. Ce qui est très contesté aussi, c'est le choix du gouvernement de passer par un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, ce qui lui permet en vertu de la Constitution de faire tenir les débats parlementaires en 50 jours. Et vous entendez, y compris des élus, qui disent mais on ne peut pas faire une telle réforme si rapidement, avec la menace aussi de l'utilisation d'un 49-3, c'est-à-dire une adoption sans vote, justement. Est-ce que le gouvernement non plus ne tend pas le débat par ces choix-là ? Vous savez, il est clair qu'aujourd'hui, quand on veut tuer son chien, on trouve toujours des arguments. Donc, on va chercher des arguments de procédure. Le fond de l'affaire, ce n'est pas ça. Le fond de l'affaire, c'est que le gouvernement a connu une difficulté majeure, c'est que son grand projet de retraite est un peu privacé à cause du Covid. Et donc, ça fait maintenant pratiquement six ans qu'on est sur ce sujet. Le débat est usé et que tout le monde est nerveux sur ce sujet. Et donc, la bonne pratique gouvernementale, sur un sujet aussi important, c'est de la faire en début de réforme. Ce que voulait faire Emmanuel Macron, et la Covid a tout empêché, tout ça. Et donc, il y a eu des difficultés. En plus, il voulait faire une réforme très systémique. La vérité, c'est que si on veut avancer sur les retraites, chaque gouvernement doit faire sa réforme. M. Balladur a fait la sienne, j'ai fait la mienne, Nicolas Sarkozy a fait la sienne. Au fond, chaque étape est faite et il faut systématiquement adapter notre pays. Vous savez, on est dans un pays où on veut toujours la révolution, alors que la clé, c'est l'adaptation. Et donc, il faut progressivement adapter notre système. Et donc, on rêve de révolution. C'est là où je dis que l'extrémisme aujourd'hui en France, ce n'est plus de la gauche, c'est une logique subversive. Et donc, on est dans une logique de déstabilisation. Vous voyez, aujourd'hui, comment on veut casser le travail. J'entendais ce petit jeune à la télévision qui dit « Ah, travailler 4 heures par semaine. » Alors, c'est amusant parce qu'il dit 4 heures par semaine, 4 jours par semaine, 4 fois 4, il dit ça fait 20 heures. Donc, oui, il faut quand même apprendre les mathématiques, au moins avant de faire de la politique. Ça, c'est pour dire que cette situation est assez crispante. Et le nombre d'heures. Il y a des élus de la majorité, Modem en l'occurrence, qui disent « On pourrait aussi dans le débat, pas uniquement penser au report de l'âge de départ à la retraite, penser par exemple au nombre d'heures qu'on travaille par semaine. » Les élus Modem, on pourrait rajouter 30 minutes par semaine, passer de 35 heures à 35 heures et demie. Ça ferait rentrer des cotisations. Et ils prennent d'ailleurs un exemple que vous connaissez bien. Ils disent « C'est ce qu'on a fait, c'est ce que Jean-Pierre Raffarin a fait pour la journée de solidarité, le lundi de Pentecôte, où en travaillant, on a créé plus de travail, plus de rentrée fiscale, plus de cotisations. » Est-ce que ça, ça peut être une piste à explorer ? Je pense qu'en effet, le diagnostic est juste, c'est qu'au fond, les 35 heures ont déstabilité notre système. Vous savez, une des grandes raisons de nos difficultés aujourd'hui à l'hôpital, c'est d'abord l'application des 35 heures qui a désorganisé complètement le système. Donc je crois que là, il y a un vrai sujet. Je pense que le gouvernement peut, au Parlement, avoir des hypothèses de négociation, voire d'amendement, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont assez compliquées parce que les deux paramètres semblent à peu près organisés et être plutôt responsables. On devait aller à 65, on n'y va pas. On a allongé la durée de cotisation, mais on arrive avec 64 et un équilibre du système. Mais dans les deux cas, c'est travailler plus longtemps, que ce soit par la durée de cotisation ou l'âge légal. Mais il faut que la France, aujourd'hui, accepte cette idée que sa place dans le monde dépend de son nombre d'heures travaillées au total. Nous ne travaillons pas globalement assez. J'entends parler souvent de déclin. Ça veut dire quoi, le déclin ? Ça veut dire que les autres pays voient en nous. On est le seul pays qui se mobilise tous les 3 ou 4 ans pour ses retraites. On est le seul pays qui, aujourd'hui, n'accepte pas l'évolution de la démographie. Mais comment vous l'expliquez ? Je pense que c'est notre culture. On est à peu près un des rares pays où il y a cet extrémisme qui fait qu'on n'a plus beaucoup de partis de gouvernement. Et aujourd'hui, on est, au fond, dans des logiques qui sont des logiques plutôt d'extruction que de construction. Mais si on le détruit ? Moi, je ne suis pas un fanatique, à tout prix, pour défendre ce gouvernement. Mais en supposant qu'on le déconstruise, qu'est-ce qui se passe derrière ? Quelle sera la suite ? La politique responsable, c'est toujours penser à l'étape N plus 1. Où on va ? Quelle est l'étape d'après ? La crise sociale, le blocage, tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Des législatives anticipées, qu'est-ce qui se passe ? Le Front National progresse. Regardons où nous allons. Et donc, aujourd'hui, discutons. Essayons de faire en sorte que les choses bougent. Je comprends les manifestations, je comprends qu'il fallait se faire entendre. Mais il y a un moment, il faut se dire, restons sur le terrain social et ne laissons pas partir le débat sur un terrain politique. Et on voit bien que tout le débat de l'extrémisme aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'extrémisme ne soit plus de gauche, ne soit plus connecté au syndicat, mais le dépasse. Mais est-ce qu'il ne faut pas, Jean-Pierre Raffarin, pour éviter le scénario que vous décrivez, accepter de regarder d'autres hypothèses ? Parce qu'il y a certes l'idée de travailler plus longtemps. Il y a cette piste sur les 35 heures par des élus Modem. Il y a un autre Modem, éminent, François Bayrou, il y a quelques jours sur ce plateau, dit « Moi, je propose d'augmenter les cotisations patronales ». La gauche, elle, de son côté, disait « On pourrait taxer les milliardaires ». Bref, tout ça pour dire qu'il y a des pistes. Il y a d'autres solutions, y compris pour envoyer le signal de justice qu'on répartit les efforts. Je pense que quand on veut taxer les milliardaires et tout cela, c'est de l'idéologie, ce n'est pas de l'économie. Ce n'est pas du rationalisme, ce n'est pas de la responsabilité. C'est une logique idéologique. On veut déstabiliser un système qui est un système sur lequel il y a une répartition, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres et que finalement, tout le monde répartit. Et donc, c'est ça, la justice sociale du modèle français qu'on veut essayer de développer. Et donc, de cibler, c'est au fond toujours vouloir opposer. Qu'est-ce que fait la NUPES aujourd'hui ? La NUPES, elle ne cherche pas le rassemblement. Elle cherche à exciter, je dirais, à intensifier sa propre mobilisation. C'est du trumpisme. On ne parle pas à l'ensemble du pays, on parle à ses supporters et ses supporters, on les pousse à l'extrémisme avec des propositions qui sont caricaturales. Est-ce que ça vaut aussi pour François Bayrou quand il dit d'augmenter les cotisations patronales ? François Bayrou, il a un rôle très important. Je pense qu'il est un peu tard aujourd'hui, quand on arrive au gouvernement, d'avoir des idées systémiques. Il fallait les avoir dans la construction. Il a la chance d'être dans le dispositif présidentiel. Il s'occupe de la refondation. Donc, il a eu toutes les possibilités de se faire entendre précédemment. Maintenant, on voit bien qu'on est dans une phase critique. Et donc, dans cette phase critique, à un moment où le monde est extrêmement dangereux, la relation franco-allemande, on l'a vu ce week-end, est extraordinairement fragile. Je salue les initiatives qui ont été prises. On va en parler bien sûr. On va essayer de rapprocher, mais c'est très difficile. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une crise politique. Évitons la crise politique. Oui à la protestation sociale, non à la crise politique. Quand vous décrivez ce climat, ce risque de crise politique, c'est surprenant de voir que des parlementaires de la majorité eux-mêmes s'interrogent à voix haute sur leur vote. On a entendu, en coulisses ou de manière publique, des élus comme Barbara Pompili, Patrick Vignal, Yannick Favnek, ce sont des députés de la majorité qui disent, en l'état actuel du texte, je pourrais ne pas le voter. Comment est-ce que, vous l'avez vécu comme Premier ministre, comment est-ce qu'on travaille avec une majorité qui a des doutes sur le projet du gouvernement ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ses élus ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut les menacer d'exclusion ? Certainement pas. La menace sur les parlementaires, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne, puisqu'on ne fait que radicaliser les positions. Il faut écouter, il faut discuter, il faut les associer. Et donc, c'est ça le débat parlementaire. C'est ça un parlement responsable. Et donc, il est normal qu'avant un débat parlementaire, vous savez, c'est de la bonne vieille recette, et il faut monter un peu les exigences pour dire au gouvernement, écoutez-nous, donc on ne va peut-être pas voter le texte. Tout le monde a fait ça dans sa vie de parlementaire, donc c'est assez classique. Mais ce qu'il faut, c'est prendre tout ça au sérieux, et donc écouter, être dans une volonté de rassemblement, et pas dans une volonté de sectarisme. Quand on est un responsable politique, on ne cherche pas à parler simplement à ses supporters, on parle au pays, on parle à la France, et l'objectif, c'est de rassembler la France pour son avenir. Ce n'est pas de cloisonner, de diviser, et de désigner en permanence ses adversaires. Vous avez parlé à plusieurs reprises du risque que l'extrême droite arrive in fine au pouvoir s'il y a une grave crise politique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, aujourd'hui, un risque de par le discours du chef de l'État ? Quand il a été élu, il a dit « le résultat m'oblige ». Il était conscient du fait que certains avaient voté pour lui pour faire barrage à l'extrême droite. Et puis son discours a évolué, aujourd'hui il dit et il redit qu'il a une légitimité à faire cette réforme, parce que son projet a été validé par l'élection présidentielle. Est-ce que vous comprenez que certains électeurs puissent se dire « mais je n'ai pas voté pour la réforme des retraites, ce n'est pas la raison pour laquelle je vais voter Emmanuel Macron, puisque c'est ça, la prochaine fois, je n'irai pas faire barrage à l'extrême droite ? » Ça, je pense que c'est de la malice pour les uns, de la mauvaise foi pour les autres. Quand on vote, on sait bien qu'on vote pour quelqu'un, on sait bien qu'il va gagner, et la conséquence de sa victoire, c'est l'application de son programme. Donc ça, on le sait, tout le monde le sait, le citoyen sait très bien qu'on peut avoir mille raisons, on n'aime pas celui-là, on n'aime pas celui-là, etc., etc., on a mille raisons. Mais au total, on a un nom dans l'urne, et on met ce nom dans l'urne. Et ça, c'est une responsabilité qu'on assume. Si on ne veut pas voter, on ne vote pas. Quand on a voté, il faut assumer son vote. Mais je pense que c'est assez facile de toujours mettre tout sur le dos d'Emmanuel Macron. Moi, je ne connais pas, dans les 20 ou 30 dernières années, une situation politique internationale aussi difficile que maintenant. Regardez, ce week-end, le président est obligé non seulement de préparer son débat sur la retraite, mais aussi, il a le franco-allemand, qui est sans doute pour notre avenir quelque chose de très difficile. Depuis 1945, on ne connaît pas cette tension. La guerre de l'Ukraine nous divise, la question de l'énergie. Ils sont très hostiles au nucléaire. Nous, nous pensons que le nucléaire, c'est notre avenir. Donc vous dites, dans un tel moment, il faut faire bloc. Et regardez ce qui se passe en Afrique. Ce week-end, le Burkina Faso demandait... Vous imaginez que le président, il est aujourd'hui dans une situation internationale et nationale très complexe. Alors lui dire qu'il a toutes les responsabilités et que tout lui pèse sur le dos, c'est un peu sévère. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un de son niveau aujourd'hui prêt pour le remplacer. S'il ne fait pas cette réforme, il y a un risque, de votre point de vue, pour l'avenir de notre système de retraite. Est-ce qu'il y a un risque politique pour Emmanuel Macron aussi ? Je ne pense pas. Lui, au fond, il a... D'abord, il ne peut pas être candidat pour le prochain coup. Donc il va en termes de son mandat. Donc il est presque... Il sera peut-être probablement le plus détendu de l'ensemble des personnels politiques. Donc personnellement, le risque n'est pas pour lui. Le risque est pour la France, pour savoir où nous allons et si nous sommes capables de faire un certain nombre de réformes. Parce que derrière ça, est-ce que la France est capable de réformer ? Est-ce que la France est capable de s'adapter ? Et nous ne sommes qu'au début de mutations très, très importantes. On va avoir, avec les big data, avec l'intelligence artificielle, on va avoir un certain nombre de métiers qui vont être bouleversés. Le système de santé, par exemple. Donc on a des adaptations très, très fortes. Est-ce que la réforme est quelque chose d'impossible en France ? Moi, je ne le crois pas. Alors c'est vrai qu'il faut des latitudes. Je disais qu'il est important, par exemple, avec les forces sociales, de redynamiser la démocratie sociale, de négocier, non pas sur une réforme, mais sur la dimension sociale d'un quinquennat, d'avoir un agenda, de savoir que sur telles petites sujets, on peut avancer ensemble, que sur telles petites sujets, on n'avancera pas ensemble. Donc ça, c'est une négociation qu'il faut avoir. C'est vrai aussi des territoires. La décentralisation n'est pas suffisamment vivante. Donc notre démocratie, elle est un peu asphyxiée aujourd'hui. Il manque quand même une vision d'ensemble, quand je vous écoute. Il manque une vision d'ensemble, c'est très clair. Mais parce qu'aussi, il y a beaucoup trop de crises dans l'actualité. Et donc, quand on est dévoré par les crises, Edgar Morin dit toujours, quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive. Bon, notre esprit dérive un peu parce que notre immédiat est dévorant. Mais je pense qu'en effet, il faut avoir une pensée globale, et notamment la triple réforme, je dirais, notre système politique, notre système social, notre système de décentralisation, qui sont trois sources de blocades. Et c'est parce qu'il faut qu'on soit un pays qui se parle et qui puisse travailler ensemble. L'objectif de la politique, c'est pas la bagarre, c'est le rassemblement. Alors la bagarre, il y en a aussi au sein des partis historiques. Le parti socialiste se déchire autour du nom de son futur premier secrétaire. Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol revendiquent tous les deux la victoire. Chez les Républicains, Éric Ciotti a été désigné, a mis en place une nouvelle direction, qui a été critiquée, contestée par son adversaire vaincu, Bruno Retailleau. Est-ce que vous y voyez la preuve, la démonstration que les vieux partis sont morts ? Je pense qu'en effet, il y a quand même un sujet d'organisation politique. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, depuis qu'on a inventé les primaires, se développe. Parce que pour moi, c'est pas Macron qui a détruit les grands partis politiques. Ce sont les primaires. Dans ma famille politique, les Républicains, en un dimanche, on a écarté, on a décapité les LR. Un président de la République et deux anciens premiers ministres KO. Et puis, on a choisi Pécresse, on désigne Valérie Pécresse et on lui crée son opposant, Ciotti, en même temps dans ce processus de primaire. Je pense que la primaire est une impasse. Et je trouve que Ciotti a raison de dire qu'il ne faut pas de primaire. Donc, il faut refaire vivre les familles politiques. Je pense qu'Emmanuel Macron ne note pas à son parti suffisamment de puissance. On peut gagner une élection sans parti. Je crois qu'on ne peut pas réformer sans parti. Je me souviens que pour les retraites, avec l'UMP, nous avions des comités départementaux sur les sujets. Je me souviens que c'était Xavier Bertrand qui animait un groupe de parlementaires qui sillonnait tout le pays pendant des mois. Donc, ça lui manque aujourd'hui pour mailler le territoire. Je pense qu'il n'y a pas la puissance d'un parti. Giscard qui crée l'UDF, Chirac qui crée l'UMP n'étaient pas des débutants. Je pense que pour gouverner, il faut un appareil politique connecté aux Français qui permet d'écouter et qui permet de mobiliser. Vous faisiez allusion à l'instant aux enjeux du week-end. Il y avait cette question par rapport à l'Ukraine. Il faut-il ou pas livrer des chars lourds, des chars Leclerc pour ce qui est de la France, des léopards pour ce qui est de l'Allemagne. La ministre allemande des Affaires étrangères hier sur LCI disait qu'elle ne s'opposerait pas à ce que la Pologne le fasse. Est-ce que nous devons le faire, nous Françaises ? Est-ce qu'il faut livrer des chars Leclerc à l'Ukraine de votre point de vue ? Je pense que nous sommes engagés dans cette voie-là. Il faut le faire avec responsabilité et surtout avec les autres partenaires. Parce que c'est l'Europe ensemble qui doit agir. Donc il ne faut pas avoir de position individuelle et trop franco-française. Donc il faut discuter avec l'Europe. Mais je pense que nous sommes engagés dans cette voie-là. Cette voie est de soutenir l'Ukraine agressée par la Russie. C'est une ligne politique, elle a été définie et ce n'est pas au milieu d'une bataille qu'on change de ligne. Et donc je crois qu'il ne faut pas changer de ligne. Ça ne veut pas dire que quand on pense à l'avenir, à la nouvelle architecture européenne, on ne pense pas qu'il faille parler avec la Russie. Si la Russie est notre voisin, elle le restera. Et donc le jour où nous serons en mesure de construire un projet de paix, il faudra parler avec la Russie. Mais il est clair que les Ukrainiens nous demandent aujourd'hui de constituer leur rapport de force pour cette négociation. Et leur rapport de force, c'est d'avancer sur le terrain et si possible de gagner un certain nombre de batailles. Donc je crois que dans cette situation, il faut rester fidèle à la stratégie que nous avons choisie. Vous avez prononcé un peu plus tôt dans notre entretien le nom du Burkina, Burkina Faso. Hier, Emmanuel Macron a dit attendre des clarifications de ce pays au sujet d'une éventuelle demande de départ des troupes françaises stationnées dans le pays. Un départ qui serait dans un délai d'un mois. Quoi qu'il en soit, ça nous montre, une fois de plus, que la puissance française en Afrique est challengée. Il y a les Russes qui tentent de s'implanter avec Wagner. Il y a les Chinois qui tentent de s'implanter avec des investissements économiques. Est-ce que l'ère de l'influence française est désormais du passé ? Je ne crois pas. Je pense que c'est vrai que nous n'avons pas les mêmes moyens que nous avions dans le passé. Et donc, nous n'avons pas aujourd'hui des budgets qui nous permettent d'avoir des investissements comparables à ce que fait la Chine en Afrique. Mais je pense que nous avons un adversaire aujourd'hui en Afrique qui essaie de nous déloger. C'est la Russie avec Wagner. Car au Burkina Faso, on a vu que le Burkina a accueilli Wagner avec une certaine forme de bienveillance et de devoir de générosité. Et donc, Wagner se développe. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est Wagner qui impose dans son rapport de force avec les forces instables. Mais vous pensez que la France pourra résister à ça ? Écoutez, moi je pense que la France et l'Europe. Je pense que là, sur ce sujet encore, il faut qu'on soit ensemble. Et puis ensuite, il faudra discuter avec les autres puissances qui ne nous en veulent pas à nous. La Chine, l'Inde, le Japon sont très présents. En Afrique, ils ne sont pas contre la France. Il faut avoir une approche multilatérale, mais pas seulement français. Mais aujourd'hui, les Russes et Wagner ont corps cibles les Français. Et donc, c'est ce qui aujourd'hui influence les autorités instables du Burgula. Mais donc, il faudra résister et ne pas abdiquer ça en substance. Absolument. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'avoir été là ce matin avec l'Afrique. Merci. Merci.